bonjour bonjour tout le monde c'est eve j'espère que vous allez bien et aujourd'hui j'ai reçu par les éditions vega je les remercie ce tarot que j'attendais avec impatience parce que j'avais la version je vous fais la mise au point voilà le tarot de la magie verte de anura est illustré par kiri ostergaard leonard j'espère que j'ai pas déformé son nom donc je disais que je l'attendais impatiemment parce que là c'est la version française et j'avais la version anglaise voilà qui n'était pas de très très bonne qualité je vais vous la montrer allez c'est quand c'est un coffret souple l'intérieur les cartes se perdre dans le boîtier et la qualité des cartes était vraiment pas extra et le livre en anglais était un anglais petit peu difficile à prendre en main c'est bon voilà même s'il était très très bien conçu donc ça c'était la version anglaise que je comparais avec la version française et la version française donc arrive dans un boîtier solide comme vous voyez qui mesure donc qui mesure 17,5 sur 11,8 et qui est relativement épais quand même 5,5 je vais vous lire le dos quand même avant d'ouvrir je vais faire la mise au point pour que vous puissiez bien lire avec moi voilà découvrez le monde merveilleux de la magie verte ou esprit de la terre fait et les manteaux vous connecteront aux énergies naturelles et aux pratiques des anciennes religions entrer en osmose complète avec les êtres spirituels de la nature le cidre la sorcière la grande prêtresse le dieu cornu ou encore le roi de chêne cet oracle magnifiquement illustré par l'artiste kiri ostelgaard leonard dévoile une sagesse énergétique et de précieux conseils qui vous aideront à trouver les réponses à vos questions voilà alors bon certains vont me dire mais c'est un tarot ou c'est un oracle un tarot est un oracle et un oracle n'est pas un tarot donc il n'y a pas d'erreur donc il s'ouvre ainsi voyez on est loin du boîtier souple de l'ancienne vers fin de la version anglaise puisque je pense qu'il doit être encore édité et tout le livre nous avons le livre une belle pochette en tissu satiné et les cartes et donc je voulais vous faire donc ils sont déjà je m'organise qu'ils sont déjà dorés sur tranche et elles sont épaisses et plastifiées c'est le dos des cartes voyez voilà donc en comparaison si on compare les deux versions je sais pas si vous voyez bien je vais essayer de vous faire une meilleure visée au point je dirais qu'elles sont pas deux fois plus épaisse mais quand même bien bien plus épaisse on n'est pas du tout dans la même qualité là on était dans du satiné à plastifié c'est du cartonné et là on est dans du plastifié brillant comme tout ce que pratiquement tous les oracles que réalisent les éditions très daniel actuellement la seule différence où je suis parce que la taille est la même exactement la même j'ai un petit peu déçu c'est la police de caractère qui a été utilisée voyez en bas pour la version française par rapport à la version anglaise pu avoir un police de caractère un petit peu plus expressif on va dire voilà pour la comparaison des cartes quant au livre on pourrait s'imaginer qu'il ya moins de choses n'est pas du tout le livre est beaucoup plus petit vous voyez la différence et la différence se trouve dans la police de caractère c'est dire que là elle est relativement épaisse de pardon pas épaisse grande mais c'est la même structure il ya le même contenu tandis que là tout a été condensé pour ce format là donc à plus de pages je regarde parce que c'est de la pub 139 239 là il y en a 239 aussi et la différence se trouve dans la taille de la police de caractère vous avez vu là c'est relativement petit c'est même peut-être à la limite pour les personnes qui ont du mal quand des problèmes de vue je trouve que c'est assez petit bon moi j'ai réussi je sais que j'ai passé 40 ans donc je commence à voir des problèmes de vue j'ai réussi à lire et sans souci mais je trouve que quand même elle est petite voyez si on compare la différence donc voilà pour la comparaison maintenant on va regarder la version française parce que c'est ce qui nous intéresse et puis je suis absolument pas déçu je la trouve très très bien alors il faut savoir donc ce que ce tarot est basé sur notre relation personnelle à la nature et à la magie de la terre donc par conséquent on va trouver des références aux élémentaux aux faits aux entités de la terre aux dieux et à la déesse sous leurs différents aspects on trouvera aussi des références aux différentes célébrations païennes à la roue de l'année aux herbes aux plantes et aux animaux alors ne vous inquiétez pas si vous n'avez aucune connaissance dans ces anciennes religions elles sont présentes dans le tarot mais le tarot peut très bien être utilisé pour les novices en la matière il n'est pas nécessaire de connaître la mythologie de ses traditions pour le comprendre par contre en revanche si vous avez des connaissances sur le sujet vous serez plus à même d'y ajouter vos propres informations complémentaires lors des interprétations et vous pourrez également utiliser les cartes dans vos rituels donc on va d'abord regarder les cartes et puis j'en parlera du livre après alors les cartes pour le format c'est un format classique en fait un c'est en suite sur 7 allez on découvre les cartes parce qu'elles sont très très belles donc ici les évidemment les noms des cartes des lames ont été adaptés à la tradition païenne alors est ce que vous voyez bien c'est bon allons-y très très belle illustration alors ce que j'aime dans ce jeu en dehors de sa beauté ce que je le trouve personnellement très très beau c'est que même si les illustrations ne respectent pas l'imagerie traditionnelle du tarot du type rider weight il peut être utilisé en interprétation purement intuitive alors qu'est ce que j'appelle l'interprétation purement intuitive parce que tous les tarots du type rider weight qui présentent donc des illustrations sur toutes les cartes se prête à ça mais il ya certains tarots beaucoup plus que d'autres dans le sens où on n'a vraiment pas besoin d'avoir de connaissances il suffit d'observer l'illustration à la scène qui se déroule pour laisser court à son imagination intuition pour est pour arriver à en tirer un sens je vous avais écrit un article je crois l'année dernière sur le sujet je vous mettrai le lien du site en bas de la vidéo Voilà pour les majeurs, on va passer aux mineurs. Voilà pour les majeurs. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais toutes les cartes proposent une plante ou une fleur et un animal. Et ce qui est bien, c'est que pour les messages qu'on retrouve dans le livre pour chacune des cartes, il y a bien la symbolique de cette plante ou de cette fleur et de cet animal qui vient compléter l'interprétation. Vous voyez, même là, il est petit. Vous avez pas vu, il y a un petit hérisson. 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 Et voilà pour les cartes. Je ne vous ai pas danser le dos des cartes. Voilà. Donc, elles ne peuvent pas être utilisées en sens inversé puisqu'on les reconnaît. l'auteur suggère le sens inversé. Mais ce n'est pas une obligation dans le tarot, mais elle donne la signification quand même pour les personnes qui utilisent le sens inversé. Mais on peut l'utiliser sans utiliser cette technique-là. Moi, je ne l'utilise jamais. Donc, voilà pour les cartes. On va regarder le livre. Donc, voilà pour les remerciements. Le sommaire, je vais vous le montrer. Une introduction qui explique l'intention et ce qu'on va trouver comme symbole dans ce tarot. Je ne sais pas si vous voyez bien. On a une brève histoire du tarot. Ici, on a en fait une explication sur les noms qui ont été réadaptés, les noms des arcanes majeures, les changements de noms des séries. C'est-à-dire que ici, les pentacles restent les pentacles, les épées deviennent les attamées, les coupes restent les coupes et les bâtons sont les baguettes. Là, il y a une petite explication. C'est intéressant pour des significations complémentaires quand on se retrouve dans un tirage où il y a plusieurs fois des cartes avec le même nombre. Plusieurs races, plusieurs 2, plusieurs 3, plusieurs 4, plusieurs 5, etc. Ça, c'est pour les séries, les familles, les cartes de famille. Les cartes inversées, donc elle explique qu'elle a indiqué le sens mais qu'on peut très bien l'utiliser sans. Et après, il y a des explications tout simplement sur comment consacrer ce jeu. Là, on arrive aux choses beaucoup plus pratiques. Il y a une méditation qui est proposée pour s'ancrer avant de faire un tirage. Pour les débutants, comment effectuer un tirage ? Le tirage en lui-même, comment l'interpréter ? Et les autres utilisations de ce tarot ici. Ça, c'est pour les utiliser lors de rituels par exemple. Et après, on arrive aux significations des différentes cartes qu'on va regarder après. Puisque vous allez me dire, mais où sont les méthodes de tirage ? Oh là là, il y en a beaucoup. Vous allez voir, elles sont à la fin. Les dispositions. Donc, on va avoir une reprise en fait de la croix celtique ici qui s'appelle le cercle de sorcière. Je vous le montre. Une autre méthode qui s'appelle croix élémentaire. Et ici, on va faire un tour d'horizon par rapport à notre problématique dans les différentes dimensions de la vie. C'est-à-dire qu'on va avoir un message lié au domaine physique, au domaine mental, énergétique et émotionnel. Et cela permet de saisir et de mieux comprendre le cœur du problème pour pouvoir le dépasser. Il y a évidemment la roue de l'année. Un tirage que j'aime beaucoup qui s'appelle la pyramide mystique. Donc, par rapport à une situation, on va avoir une carte qui représente le passé, le présent, le futur proche, le point de vue personnel, l'attitude des autres, les obstacles et les résultats anticipés. Donc, c'est un tarot qui peut être comme tous les tarots, mais bon, c'est vrai que parfois, de manière volontaire et intentionnelle, un tarot va plus aller dans un sens qu'un autre, en tout cas dans le livre. Après, n'importe quel tarot peut être utilisé pour n'importe quel objectif. Ici, il est quand même orienté autant développement personnel, guidance, spiritualité que voyance. Donc, il est quand même relativement complet. Donc, il y a une méthode de tirage qu'avec neuf cartes, il y a un oui ou non, que je pense que je vais vous montrer en vidéo parce que je le trouve très intéressant. Une autre méthode de tirage un peu plus complexe s'appelle l'arbre de vie. Et voilà, on arrive aux conclusions. Quant aux cartes, les majeurs, on va en prendre un peu à porte. On va avoir toujours une explication liée à du conseil, mais aussi à la mythologie. C'est-à-dire qu'elle va saisir toute la symbolique qu'on retrouve dans la carte pour amener au thème essentiel. Il y a toujours une explication sur la symbolique des animaux présents et des plantes et des fleurs. Et des choses beaucoup plus concrètes, c'est-à-dire qu'on va avoir une guidance, mais aussi des choses beaucoup plus concrètes, c'est-à-dire comment on peut se concrétiser cette énergie dans la matière, c'est-à-dire concrètement, dans quel type d'événement. On a ici un résumé de la signification de la carte. Si elle est en sens inversé, on va avoir des mots-clés et des mots-clés généraux sur ce thème-là. Et toutes les cartes sont ainsi. On en tirera une tout à l'heure. C'est-à-dire que même les mineurs sont présentés de la même manière. Ainsi que les personnages de cours. En vous rappelant que tous les personnages de cours proposent autant un message de guidance, c'est-à-dire quelque chose d'événementiel, que des traits de personnalité, qu'elle reprend donc bien dans le livre. Tous les as proposent, si je vous montre un as, des indications de temps. Donc ça peut être des mois, des saisons. Pour les datations, c'est pratique. Et donc, c'est les toux comme ça. Voilà. Donc je vais vous faire un tirage. On va tirer une carte. Comme elles ne sont pas mélangées, je vais bien les mélanger avant. Ça ne faut pas vous montrer qu'elles se mélangent très très bien. Oups. Et bien voilà, le 3 de Pentax, ça sera celui-ci. Je vous la montre. Et le 3 de Pentax. Voici la carte de l'artisan qui a appris à faire des affaires et s'est assuré l'approbation de ses mentors, de ses pairs et de ses employeurs potentiels. Ayant terminé ses études, le jeune barde de l'illustration a reçu une arpe et peut donc maintenant vivre de son art de manière professionnelle. Cette carte peut indiquer un diplôme d'une grande école, d'une université ou d'un institut de technologie. La personne quitte l'environnement éducatif pour concrétiser avec succès ses connaissances et ses talents. Il existe une possibilité de contrat ou de documents officiels, que ce soit comme preuve de réussite aux examens, ou comme gage d'entrée dans un emploi ou encore de permis de travail ou de toute autre démarche à entreprendre pour entrer dans le domaine du travail. Comme c'est une carte de savoir-faire personnelle, elle peut indiquer une promotion, une augmentation de salaire ou une autre récompense pour le travail accompli. Le talent, la créativité et la valeur personnelle sont encouragées par des promotions. Le savoir-faire acquis est utile, digne de respect, de prestige et d'une bonne rémunération. La personne peut avoir trouvé des soutiens sérieux pendant son apprentissage grâce au développement de ses talents. En fonction des autres cartes du tirage, une grossesse est possible. Parmi les roseaux qui représentent l'apprentissage, la concentration, la focalisation, la confiance et le talent se tient à Héron, symbole d'apprentissage, de connaissances, d'opportunités et de savoir-faire. Signification, célébrité due au talent, apprentissage fructueux, contrat, savoir-faire, talent artistique, soutien puissant, récompense, renommée, opportunité financière, possible grossesse. Carte inversée, indifférence, manque de talent, refus de conseil et de l'apprentissage, mots-clés, célébrité, travail récompensé. Donc voilà pour cette carte. Bah écoutez, moi je suis très très séduite. Bon j'avais la version anglaise mais c'est vrai que j'avais un petit peu de mal parce que l'anglais était un petit peu difficile. Même avec l'application que j'utilise pour traduire, ça arrive parfois. Donc je suis très contente, très très contente de l'avoir en français. Et puis ben j'espère que cette revue vous a plu et puis je vous fais des gros bisous puis je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada